Nathalie est bien embêtée, elle pratique le covoiturage 4 jours par semaine, mais à partir de lundi, son collègue, qui lui sert habituellement de chauffeur, est en vacances. Et elle va devoir reprendre le bus, un trajet d'une heure avec un changement au lieu des 20 minutes en voiture. Alors, elle est favorable à toutes les idées qui pourraient inciter un plus grand nombre de personnes à s'inscrire sur le site covoiturage.eson.fr, même celle d'une monnaie virtuelle. Donc peut-être que ça les intéresserait plus en disant, moi je rends service, mais en contrepartie j'ai quelque chose. Mais ça, c'est une question de mentalité. Pour booster la fréquentation du site internet, cette monnaie virtuelle déjà expérimentée dans d'autres départements pourrait récompenser les conducteurs et les passagers les plus assidus. Le sol, c'est ainsi qu'elle se nomme, pourrait servir à payer des services à la personne, des produits écologiques ou respectant les normes du commerce équitable. On expérimente d'abord pour les 4000 agents du département. Si ça fonctionne bien, après on pourra peut-être l'étendre à tous les essoignants. Si le covoiturage compte de nombreux sympathisants, c'est la nécessité de laisser son nom sur un site internet qui freinerait son développement, d'où cette carotte pour séduire les plus réticents.